Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Epic Seven, on va parler de la Wyvern 13, ça sera un guide complet pour vous permettre de gérer cette chasse. Alors notez que c'est la Wyvern 13, donc le dernier niveau en date, on est en avril 2020 quand je fais la vidéo. Si vous n'êtes pas encore à ce stade, elle peut vous être utile, mais vous avez aussi une vidéo sur la Wyvern 11 qui est disponible, qui est certes assez vieille, mais qui est toujours valable, même s'il y a eu quelques changements, notamment des nouvelles sorties de personnages. Mais sinon vous pouvez toujours rester ici, parce qu'en réalité si vous faites une team pour la Wyvern 13, eh bien normalement vous pouvez gérer la Wyvern 11, vu que les mécaniques sont sensiblement les mêmes, sauf que la Wyvern 13 est beaucoup plus dure. Avant de parler de team building, d'artefacts, tout ça, on va déjà voir les mécaniques de la Wyvern 13 pour que vous puissiez comprendre en fait pourquoi choisir tel personnage. Également vous retrouverez dans les descriptions, dans le commentaire épinglé, mais aussi je pense directement dans la fonction du lecteur sur YouTube, eh bien un sommaire en fait qui va vous indiquer les timers dans la vidéo pour choisir la partie que vous désirez. Alors déjà je tiens à rappeler l'importance de la Wyvern, la Wyvern drop du stuff vitesse, efficacité critique. Le critique est important, l'efficacité un petit peu moins, mais le set vitesse c'est le set le plus important du jeu, parce que c'est comme ça que vont subir de la plupart des personnages, PVE comme PVP, mais surtout PVP. Donc c'est vraiment le set le plus important, c'est pour ça qu'on le farme. Donc on peut avoir des items, on peut aussi avoir des médailles mystiques pour invoquer justement sur la bannière mystique, bon c'est pas vraiment l'endroit pour les farmer, mais c'est une possibilité. Des signes à la prophétie pour invoquer sur les banniers régulières, sur la prophétie. Des pires à ciel, des poudres de savoir pour acheter des artefacts dans la boutique, et de l'énergie. Alors oui c'est un comble parce qu'en fait on claque de l'énergie pour en avoir à nouveau, et on en a moins d'ailleurs. Ce sont des récompenses qui ne sont pas un but, vous n'allez pas farmer la Wyvern 13 pour avoir ces récompenses, là, mais sachez que ça tombe aussi. Il y a aussi donc de l'équipement 85, comme j'ai dit du set critique coût et vitesse, mais aussi 70. Cependant, à l'heure où je fais la vidéo, et bien on est à l'approche d'une mise à jour qui va retirer les items 70 de la chasse 13. Et c'est là l'importance de la chasse 13, on ne pourrait dropper que du 85, à savoir un des meilleurs tiers du jeu. Donc c'est important de la farmer. Également, vous pouvez aussi avoir des griffes, vous aurez toujours des griffes de drag de l'abîme. Ça vous permettra justement de fabriquer, dans l'atelier d'acier, des équipements. Vous aurez des cœurs de dragon antiques, ça, ça vous permettra la reforge. C'est un petit peu le nouveau contenu endgame, la reforge. Donc c'est important de la farmer, parce que logiquement, si vous avez fermé la Wyvern 13, ou même la Wyvern 11 à l'époque, et que vous avez du stuff speed, et bien maintenant il faut l'améliorer avec la reforge, donc avec les cœurs de dragon antiques. Vous pouvez aussi avoir de temps en temps des pierres de révélation qui permettent de reforge des items de la synthèse. C'est rare, mais ça peut tomber. A noter que ça, les cœurs de dragon antiques, vous pouvez avoir du lucky drop, ce qu'on appelle, et en avoir 50 d'un coup. Ce qui est énorme. Donc on a compris un peu ça, ça sert à farmer, ça sert à avoir le stuff, ça sert à se stuffer. Donc c'est ça, le contenu endgame d'Epic 7, c'est là où vous allez passer la majorité de votre temps. Et donc il est important d'optimiser la chose, il est important d'être en mesure de la farmer, que vous soyez joueur midgame ou endgame, mais sauf que si vous êtes joueur midgame, et bien je serais préférable de d'abord s'attarder à la Wyvern 11 ou à la Wyvern 12. Mais vous pouvez toujours vous inspirer de ce guide là, parce que logiquement, en montant des personnages que je vais vous conseiller, pour la Wyvern 11, et bien vous allez du coup aussi pouvoir les transférer sur votre team Wyvern 13. Donc c'est tout bénef. Maintenant on va passer aux mécaniques du boss, ses sorts, comment il marche ? Alors la Wyvern 13, et bien déjà, elle est très très tanky, et elle fait très mal. Elle a niveau 99, mais ça c'est pas vraiment un souci. On va voir déjà ses sorts. Alors niveau sort, elle a protection du feu. Augmente de 30% les dégâts subis par les attaques de héros de glace, donc déjà, ça me semble logique, il vous faudra des héros de glace pour la taper, parce que vous allez bénéficier en plus de l'avantage élémentaire, de 30% des dégâts en plus sur la Wyvern 13. Ensuite, elle augmente ses dégâts infligés de 30% sur les héros qui ne sont pas glace, donc là mon Général Purgis ici, qui est de type lumière, prend 30% des dégâts en plus, donc il est déconseillé d'emmener des personnages glaces, sauf exception pour tanker. Ensuite, lorsqu'un héros qui n'est pas glace finit son tour, elle gagne 20% d'ardeur, donc encore une raison de plus d'amener le moins de personnages glaces dans l'équipe. De plus, ça c'est un nouvel ajout, lors d'une attaque autour du lanceur, tous les ennemis ne peuvent pas bénéficier de guérison, ce qui veut dire que, vous savez, il y a un personnage qui s'appelle Rowena, Rowena qui peut se soigner quand elle se fait taper en extra attaque, et bien, ça ne sera pas le cas, parce que ça ne sera pas son tour quand elle se fera taper par la Wyvern 13, et donc l'effet de guérison ne marchera pas, et donc plein de mécaniques comme ça, même pour ML Ravie, normalement, ne marchent pas. Voilà. Ensuite, deuxième sort, super accélération, donc déjà, à chaque fois qu'elle tape, elle augmente son attaque et c'est cumulable. De plus, et ça c'est nouveau, quand la Wyvern 13 ne subit pas de malus, au moins, et bien, elle va attaquer aléatoirement votre équipe. Donc c'est assez dévastateur, parce que si jamais elle vous tape un personnage à l'arrière, en haut ou en bas, ça va être terrible. Et ça connecte directement, en fait, avec ce sort-là, vous voulez de boule de feu, tirer une boule de feu sur l'ennemi, dissipant un bonus avant de réduire l'ardeur au combat de 10%. Et en plus, après l'attaque, elle attaque deux fois de plus. Donc elle fait trois attaques. Elle fait trois fois la volée de boule de feu sur un ennemi. Et si le lanceur subit moins de trois malus, alors ça, c'est une erreur de traduction, c'est moins de... Il faut qu'elle ait trois malus au moins. Mais donc, si elle a moins de trois malus, elle fera plus mal. Donc c'est assez dévastateur de la laisser en dessous de trois malus, parce qu'elle peut faire super mal. Sauf qu'on s'attaque d'abord la ligne de front. Et donc, on regarde la super accélération. Si elle n'a pas deux debuffs au moins, eh bien, elle va attaquer à l'arrière. Donc il vous faut deux debuffs minimum pour qu'elle attaque votre personnage à l'avant. Mais il faut qu'elle ait trois debuffs minimum pour qu'elle fasse moins de dégâts sur votre personnage qu'elle attaque à l'avant. Ensuite, puissance du dragon. Alors ça, en fait, c'est quand la barrière se termine. Ça enlève tous vos bonus, ça enlève tous ses malus, et ça fait des dégâts monstrueux. Alors, franchement, le but, c'est de ne jamais se prendre ce sort. Si vous prenez ce sort, généralement, c'est game over. Donc, évitons. Ça fait sur... Sans buff défense, ça fait environ du 20 000 à toute votre team. Et j'avoue que c'est assez tendu de résister à tout ça. Ensuite, le coup de queue. Alors le coup de queue, forcément, à chaque tour, elle va générer ce sort-là, 4 tours de recharge. C'est une attaque à où attaquent tous les ennemis qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Ça va dissiper tous ses malus. Donc tous les debuffs que vous avez mis sur elle vont se dissiper, et ça va conférer une barrière pendant un tour. Cependant, elle va être super lente. Elle va être très 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 lente, et vous pourrez du coup l'overlap et jouer avant elle souvent. Il faudra donc détruire la barrière avant qu'elle joue, parce que sinon, si vous ne détruisez pas la barrière, elle va déclencher la puissance du dragon et vous allez perdre la run. De plus, la Wyvern est insensible à la vitesse réduite, donc vous ne pouvez pas la troller, vous ne pouvez pas réduire son ardeur, vous ne pouvez pas l'étourdir, vous ne pouvez pas l'endormir, vous ne pouvez pas la provoquer, vous ne pouvez pas la silence, vous ne pouvez pas lui mettre le debuff en trave. Voilà. De plus, elle a 80% de résistance d'effet, contrairement aux Wyvern 11 et 12 qui ont 70%, ce qui signifie que, je vous rappelle qu'il y a toujours 15% de air fixe qui ne peuvent pas être outrepassés. Et donc, on conseille sur la Wyvern 11 et 12 qui ont 70% de air, 55% d'efficacité sur vos personnages, et bien sur la Wyvern 13, on conseille 65% d'efficacité. Donc, il faut augmenter le cap. Voilà. Ensuite, on va la taper, juste pour voir un petit peu ses points de vie. Tac, on va la taper, donc elle a résisté. Juste faites attention à ses points de vie. Je vais peut-être un air sur image dans tous les cas pour vous montrer ça. On peut voir qu'elle a 233 000 points de vie. Donc, c'est assez tendu. C'est très chaud. Elle est très tranquille. Alors, maintenant qu'on a vu les mécaniques du boss, on va s'attaquer au team. Comment faire ? Déjà, on a vu qu'il fallait des debuffs. Alors, logiquement, il vous faudra amener des personnages qui ont, justement, des malus à apporter. Il vous faudra aussi un tank pour résister aux 3 boules de feu que la Wyvern va envoyer. Donc, il vous faut un tank. Et du coup, qui dit tank dit logiquement un soigneur sauf certains cas. Alors, je vais aborder une team classique. D'accord ? Très classique. Puis après, on décalera vers la fin de la vidéo sur des teams un peu plus expérimentales, un peu plus avancées. Mais si vous voulez, j'ai fait une vidéo dessus. D'ailleurs, une vidéo sur le run en 1 minute 30 pour faire un run très rapide. Et bien sûr, il vous faut des dégâts parce qu'il y a une phase barrière et il faut avoir assez de dégâts justement pour passer cette phase barrière-là. Donc, maintenant, on va voir les personnages. Alors, je ferai, je pense, une sorte de tier list pour les personnages. Je pense qu'on devrait commencer par les tanks, par les chevaliers ou pas forcément des chevaliers mais les personnages qui peuvent tanker. Alors, je vous ferai l'affiche mais on va s'attaquer cas par cas aussi sur les personnages. Donc déjà, je dirais dans le tier list numéro 1 en termes de tanks vraiment solides qui vont tanker la Wyvern très aisément. Il y a Kroh. Alors, Kroh, forcément, c'est un personnage qu'il faut avoir en plus de ça il met un buff défense. Alors, même si oui, la Wyvern enlève des bonus, eh bien, Kroh va pouvoir tanker un tour en buff défense donc ça va être bien. Son S3 fait mal, il fait des dégâts et en plus, il donne une barrière qui peut aussi tanker une salve. Mais surtout, Kroh, il a des stades de base extrêmement élevés en termes de défense et d'HP. Donc, c'est un très bon atout. Il est chevalier mais ça aussi pour les chevaliers pour toutes les classes on verra aussi les artefacts. Mais déjà, Kroh, c'est un bon atout et c'est dans le tier 1. Cependant, Kroh, il est 5 étoiles et donc, il faut l'avoir. Mais vous avez une alternative à Kroh. Vous avez Crozette. Alors, Krozette, c'est aussi un chevalier glace dans tous les cas. Il est bien parce qu'il est gratuit. Vous pouvez l'obtenir dans la connexion bonus de connexion dans la taverne. Vous pouvez avoir Krozette gratuitement. Il est excellent. Déjà, niveau stade de base, il est très élevé. Comme Kroh, c'est très très haut. Mais en plus de ça, j'ai même tendance des fois à le préférer à Kroh. Pourquoi ? Parce que déjà, eh bien, son premier sort met une réduction attaque. Donc, il a un debuff contrairement à Kroh. Kroh, en fait, lui, il met une provocation mais la provocation ne marche pas sur la Wyvern 13 alors que Krohzette, ça marche. Donc déjà, Krohzette a un debuff et je trouve ça excellent de mettre un debuff. Donc, il a 75% de chance de réduire l'attaque de la Wyvern 13 pendant un tour, ce qui est bien. De plus, si jamais ça se passe mal, sa marque de protection peut sauver un allié. Si jamais, vous n'avez pas mis assez de debuff et que la Wyvern 13 tape du coup dans votre backlane. Donc, c'est intéressant. Donc, Krohzette, très intéressant. On parlera aussi des builds plus tard mais déjà, Kroh, Krohzette de très bon temps que je mets en tiers 1. Et c'est à peu près tout pour les Chevaliers Glace en tiers 1. Un autre personnage qui peut tank la Wyvern 13 et qui le fait très bien, c'est Angelica. Alors oui, Angelica, c'est une tisseuse d'âme mais justement, elle fait le taf en tank mais aussi, vous verrez qu'elle apparaîtra dans la partie soigneur. Elle a une très haute défense. Elle a moins de PV, certes que Kroh et Krohzette mais elle a une très grande défense. Elle est cependant très lente. Donc, il vous faudra quand même un build de conséquent mais ce qui est bien, c'est qu'Angelica, en plus de tanker, elle peut soigner parce qu'elle a un soin sur le S2 et elle a un soin sur le S3 qui met en plus une barrière immunité. Donc, ça c'est bien. Donc, Angelica, c'est un très bon choix de tank. Donc, dans le tir 1, on se retrouve avec Kroh, Krohzette et Angelica en tant que tank principaux. Ensuite, en tank qui peuvent faire aussi le taf mais qui sont moins bien mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inutilisables. Au contraire, certains runs sont même peut-être plus optimaux qu'avec un personnage tir 2 qu'un personnage tir 1. On a Tywin. Tywin, un chevalier glace qui est cependant moins tanky que Kroh ou que Krohzette ou même qu'Angelica. Cependant, il compense son manque de tankiness par un S2 qui peut faire d'or et peut faire critique donc c'est bien pour un allié pour faire plus mal et un S3 qui devraque. Donc, dans certaines circonstances c'est mieux d'amener Tywin parce qu'amener un Devrake en plus, c'est toujours agréable. Ensuite, vous avez Dien. Alors, encore une fois, je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'un personnage est en tier 2 qu'il ne sera pas mieux qu'en tier 1. C'est juste que dans l'idée générale de l'aspect tanking, eh bien, Kroh, Krohzette et Angelica sont les meilleurs. Cependant, en tier 2, en plus de Tywin, vous avez Dien. Dien, elle est certes moins tanky que tous ses compères. Elle a moins de défense et elle a beaucoup beaucoup moins de santé. Donc, ça va être déjà plus dur de la faire survivre. Elle va dépendre énormément d'un artefact. Mais ça, vous inquiétez pas, on verra plus tard les artefacts. Cependant, elle apporte un S1 qui augmente son ardeur donc elle pourra rejouer. Un S2 qui met une barrière donc le barrière certes, ça peut se faire dissiper mais ça reste comme une barrière correcte. En plus, on pourra le combiner avec un artefact qui va octroyer un soin en plus de ça. Et le S3 qui donne un buff attaque 3 tours et résistance aux critiques mais c'est surtout le buff attaque qui est important parce que ça permettra d'augmenter les gains de vos alliés. Et encore une fois, on sait que la O23 en plus d'avoir pour principe de résister, c'est aussi une course de vitesse pour tuer la O23 le plus vite possible pour ne pas procre sa barrière. Ou alors si vous la déclenchez pour ne pas déclencher l'attaque à la fin de la barrière. Et puis, vous avez aussi Angelic Momorensi qui est l'évolution de Momorensi. Alors, Momorensi est un personnage gratuit à avoir dans la connexion. Elle est extrêmement forte. Par contre, l'évolution est un peu plus dure à avoir et aussi, il faudra aller dans l'arbre de talons qui peut demander un certain temps. Donc Momorensi, c'est une 3 étoiles mais elle a une défense absolument OP pour un 3 étoiles. Santé quand même très basse mais une très très haute défense c'est qu'il lui permet de tanker là où il vint 13. En plus de ça, elle apporte un soin sur le S2, un soin sur le S3 et elle joue très très souvent parce qu'elle se buff Harder et elle se combine merveilleusement bien avec un artefact en particulier comme Diane. Donc ça, c'était les personnages dans la tier list. Je rappelle, tir 1, Crozette, Croz, Angelica ici Tywin. Je ne pense pas de faire de tier 3 parce que le tier 3 ça peut passer en Wyvern 11 ou en Wyvern 12 mais je trouve que ce n'est pas vraiment bien de partir sur ces personnages-là autant s'obtit sur des personnages qui seront viables même plus tard. En plus de ça, dans la liste que je vous ai citée, il y a des personnages qui sont gratuits donc pourquoi ne pas investir directement sur eux. Mais une dernière mention à un tank qui me tient à cœur, c'est General Purgus. Lui, il n'a pas de tier parce qu'il est vraiment considéré, il est vraiment à part mais dans certains runs c'est le tier 0. dans certains runs donc General Purgus mais ça, on y reviendra plus tard dans les runs plus avancés. Donc on a vu le tanking. Maintenant qu'on a un tank, il nous faut quelqu'un qui peut soigner si jamais notre tank ne peut pas tenir tout seul. Cependant, on a très bien vu que j'ai aussi cité des tanks qui pouvaient se soigner tout seul. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. En soigneur, en top tier, vous avez Dien. Dien, elle est excellente. Si vous jouez avec un tank, elle vous permettra de le soigner, de mettre un buff attaque pour votre team. ça ne sera pas juste un soigneur qui servira juste à un rôle parce qu'elle servira aussi de buffer et donc permettra à votre team de faire plus mal. Dien, tier 1 en soigneur mais aussi en buffer. Les deux sont à fusionner en fait. Momorensi est une très très bonne soigneuse parce qu'elle joue souvent et vu qu'elle joue souvent et bien elle soigne également régulièrement. Donc Dien, Momorensi en tier 1. En tier 2, vous avez Angelica. Alors oui, Angelica, elle est en tier 1 en tanking mais en tier 2 en soin parce qu'en soin, Angelica, elle a de gros gros CD, de gros cooldown et donc elle est limite mieux toute seule en soigneuse donc soigneuse et tank en même temps que juste être là en tant que figurante juste à soigner derrière le tank mais elle reste utile donc elle est en tier 2. Et puis honnêtement, c'est à peu près tout. Vous n'avez pas beaucoup de choix là-dessus. Alors certes, on pourrait parler d'Eizer mais Eizer, j'ai vraiment des doutes sur lui. Donc vous avez Dien, la limitée, Angelica, la 4 étoile mais vous avez aussi Momorensi, Angelica, Momorensi, le personnage free to play. Donc vous avez 3 alternatives. Donc maintenant qu'on a vu les soigneurs et il n'y en a pas beaucoup pour être honnête, eh bien, c'est là que la partie un peu plus compliquée va débuter. C'est la partie dégâts mais aussi débuffeurs. Il faudra en fait avoir un mixte. Vous avez des personnages qui font uniquement des dégâts, des personnages qui font beaucoup de débuff et très peu de dégâts et des personnages qui font les deux et c'est généralement ceux à privilégier dans la Wyvern 13 parce que je rappelle, il faut mettre des debuffs pour ne pas se prendre des salves aléatoires ou alors des salves qui font plus mal que la normale. Mais avant de parler de ces personnages-là, on va aussi parler des artefacts pour vos tanks et aussi pour vos soigneurs parce que c'est important. En artefact, pour tous vos chevaliers mais vraiment tous vos chevaliers sauf exception, il vous faut épée des Zera. Achetable dans le bureau de change, vous allez dans combat, salle du calvaire, bureau de change et vous, vous allez dans produits divers et vous pouvez acheter l'épée des Zera à mettre au max si vous pouvez. Pourquoi ? Ça va durer de 30% les dégâts infligés sur votre chevalier. C'est insane. C'est n'importe quoi. Ça va vraiment vous carry en W23 sur votre crow, sur votre Tywin ou alors sur votre crozette. Cependant, j'ai vu des combos avec Tywin qui étaient joués en backlane et on mettait justement un soigneur Angelica en front, en devant et on mettait Tywin derrière. C'était assez atypique mais dans ce cas-là, il faut mettre Horus parce que Horus du coup va partager les dégâts à Tywin et augmenter la défense de vos alliés. Donc ça, c'est à peu près tout pour les artefacts. Épée des Zera en chevalier, c'est le meilleur. Horus, c'est vraiment très particulier. Ensuite, un artefact qui va aussi faire extrêmement le taf notamment sur tous vos tanks qui ne sont pas chevaliers, c'est la preuve de vaillance. Vous pouvez l'acheter dans la guilde. Vous allez hop dans le guilde. Boutique de membres et pour des brassards de commandants, vous allez avoir 6 preuves de vaillance disponibles 6 fois par compte. Donc à mettre au max si vous pouvez mais une peut suffire. Et bien tout simplement, ça va arriver de 30% les dégâts subits du porteur. Alors, cependant, ça va réduire de 3% à chaque fois que le porteur se fait attaquer. Donc au final, ça va réduire que de 15% à la fin. Mais ça reste excellent. Et donc c'est moins bien que l'épée des Zera mais l'épée des Zera n'est disponible que sur les chevaliers. Donc c'est bien sur Purgis, sur Angelica, sur Momorensi par exemple. Cependant, sur le Tisserdam, vous avez d'autres alternatives. Déjà, sur Dien, c'est impératif de prendre la Tige d'Amaryllis parce que sans ça, Dien ne fait pas de soins. Donc si vous n'avez pas Tige d'Amaryllis, ne pensez pas à utiliser Dien. Ça peut marcher mais ça va être bien bien plus dur et autant prendre Momorensi dans ce cas-là. Momorensi peut aussi prendre la Tige même si Momorensi peut prendre la Preuve de variance comme je l'ai dit, elle peut prendre aussi la Tige d'Amaryllis pour faire plus de soins. Et si vous vous sentez confiant sur votre Angelica, sur votre Momorensi, et bien vous pouvez prendre la Getté de l'Idole qui va justement augmenter l'ardeur de votre allié qui est la plus haute attaque à chaque fois que vous allez vous faire attaquer et en fait, vu que la Wyvern fait 3 salves, et bien pour chaque salve, l'allié qui a la plus haute attaque de votre team va gagner 20% d'ardeur donc jusqu'à 60% d'ardeur après les 3 salves de la Wyvern 13. Donc c'est excellent. Mais c'est déjà plus avancé parce qu'il faut quand même être confiant sur les stats défensives du porteur. Généralement, on met ça sur Angelica. Par exemple, on met Taewyn avec Horius derrière en backlane et on met en frontlane Angelica avec la Getté de l'Idole. Idle cheer en anglais. Pour les builds de votre tank pour vos soigneurs il vous faut impérativement un build speed avec du coup cette santé ou comme vous voulez avoir beaucoup de vitesse avoir beaucoup de stats défensives parce qu'il faut que votre soigneur joue rapidement pour soigner plus souvent. Donc 7 speed sur votre soigneur que ce soit Momorensi, Dien, Angelica. Pour votre tank par contre vous avez plusieurs alternatives pour votre tank. Vous pouvez soit partir sur un 7 speed et HP mais dans ce cas là il vous faudra de bonnes stats, de très bonnes stats ou alors vous pouvez partir sur l'opération un petit peu full tanky. c'est vraiment plein d'HP. Que du HP que de la défense et vraiment être un mur et encaisser. Et donc maintenant qu'on a vu la partie défensive donc soigneur tank et bien on va passer à la partie offensive qui est tout aussi importante voire limite la plus importante dans la Wii U 1 13. Alors on va faire une tier list qui va vraiment tout regrouper parce que si vous voulez plus le personnage cumule des buffs et des dégâts plus il sera placé haut dans la tier list. Il y aura des alternatives limited free to play ou alors facilement obtenable. En tier 1 vous avez SSB SSB c'est une machine SSB elle est trop forte on le sait déjà elle a un dévraig sur le S2 qui fait mal elle a un S1 elle a un debuff ciblage qui en plus augmente les dégâts en plus de mettre vraiment du coup un debuff et le S3 mais un antibuff et un debuff inguérissable donc elle a 4 debuff elle toute seule et elle fait extrêmement mal SSB donc c'est vraiment l'unité top tier elle mérite sa place dans le tier 1. vous avez aussi Siegret Siegret elle renaît de ses cendres grâce à la CPU 23 qui a besoin de debuff Siegret c'est la reine des saignements le S1 lui confère hémorragie le S2 confère hémorragie et inguérissable et en plus il peut déclencher le S1 qui va remettre une hémorragie et le S3 du coup il tape sur les bleeds donc au final plus la cible est debuff plus elle fera mal donc elle est encore mieux qu'SSB en termes de dégâts Siegret et aussi elle met plein de debuff donc elle est excellente et en troisième place vous avez l'unité free to play Alexa une 3 étoiles Alexa elle est monstrueuse alors Alexa fait super mal parce qu'elle attaque 2 fois avec son S5 elle fait un critique son S2 met 2 poisons et son S3 lui est moins important mais en tout cas elle a du debuff qui met un poison à savoir un debuff extrêmement important sur la Wyvern 13 parce que le poison un debuff poison met environ 12 000 HP à la Wyvern et donc elle le fait pendant 2 tours donc admettons elle met 2 poisons vous faites du moins 23 000 par tour et donc x2 du moins 46 000 juste avec ses 2 debuffs en 2 tours donc Alexa tier 1 en DPS donc là on a vu SSB Alexa et Siegret en tant que DPS qui mettent des debuffs et qui font aussi très mal en tier 2 vous avez Chloé alors Chloé elle est limite elle peut limite aller en tier 1 tellement elle est forte parce qu'elle fait super mal mais surtout elle a son S2 qui est le clou magique et le clou magique ne peut pas être résisté et c'est donc là la force de Chloé c'est qu'en fait il peut y avoir de la RNG sur Epic Seven parce qu'il y a 15% de chance toujours peu importe votre efficacité que l'ennemi résiste et bien le clou magique ne peut pas être résisté donc vous avez un debuff de 3 tours garantis sur la Wyvern 13 ce qui est excellent de plus elle a aussi un équipement exclusif qui rajoute un Def Wreck sur son S3 ce qui est très fort d'ailleurs je suis oublié de vous en parler le secret a aussi un équipement exclusif donc ça c'est intéressant surtout par exemple sectionnement augmente les chances d'infliger hémorragie de 20% et bien c'est bien pour mettre les debuffs c'est excellent mais en tout cas Chloé très solide donc ça c'était le tier 2 au final il n'y a que Chloé en tier 2 en tier 3 ceux-là ils ont vraiment du mal à s'insérer parce que justement malheureusement ils n'ont pas de debuff de gros debuff réguliers vous avez Luna Luna qui met un Def Wreck mais qui fait surtout très mal mais elle n'a qu'un seul debuff qui a un gros gros cooldown voilà donc elle peut être jouée mais il faudra assumer les debuffs à côté qui viennent d'autres personnages vous avez Kissé c'est pareil Kissé n'a aucun debuff par contre elle vous permettra de faire la phase barrière très rapidement et très facilement donc elle est aussi correcte vous avez aussi Karine joué DPS alors Karine ça peut offusquer certaines personnes mais vous allez voir qu'on va la mettre aussi assez haute après plus tard mais en tout cas c'est un personnage qui est ok pour la W23 parce qu'elle est un Def Wreck mais elle n'a qu'un debuff mais elle fait des gâts qui sont corrects qui sont même très bons et puis voilà donc on a en tier 1 Sigret SSB Alexa en tier 2 on a Chloé en tier 3 on a Luna Karine qui sait maintenant ça c'était les personnages qui faisaient des dégâts maintenant passons aux personnages qui sont tout aussi importants ce sont les debuffers debuffers qui ne vont pas être orientés sur les damage mais qui vont servir à mettre beaucoup de debuff et donc rendre la run valide mais avant ça j'aimerais aussi vous parler d'un artefact que vous allez devoir utiliser sur tous les personnages que j'ai cités pour faire des dégâts si vous êtes orienté des dégâts c'est un artefact de 3 étoiles qui est le Joker il est excellent ça si vous voulez orienter vos personnages dégâts que j'ai cités dans la tier liste des personnages à dégâts contre la Wyvern 13 il faut le Joker sur tout le monde il fait trop mal en fait elle a 240k HP ou 224k HP un truc comme ça et pour chaque coup le Joker fait 3% de dégâts infligés et le personnage qui profite le plus de Joker c'est Alexa parce qu'Alexa tape deux fois avec son S1 donc c'est juste parfait le Joker pour elle alors maintenant revenons à nos debuffers dans le tier 1 et bien vous avez tout simplement Sigret Sigret elle a trop de debuff pour être skip là en plus d'être top tier en dégâts elle est top tier en debuff donc Sigret elle est validée vous avez garde de Taranor garde de Taranor il est excellent il met un def break tellement souvent il permet à vos unités de rejouer souvent en duel attaque qu'il est monstrueux il faut cependant désactiver ses skills et uniquement spammer le skill 1 en plus il est 3 étoiles donc on peut facilement le skill up donc très très bon personnage Taranor garde qui est dans le tier 1 qui n'a certes qu'un def break mais il a un def break qui est quasiment permanent et ça c'est important parce qu'un def break si vous êtes en face barrière il vous faut un def break pour passer la face barrière vous avez SSB SSB def break debuff ciblage anti-buff anti-heal elle a tout pour elle en plus de faire des dégâts donc ça c'était le tier 1 mais vous inquiétez pas le tier 2 est tout aussi valable et on parlera aussi d'artefacts après parce que des artefacts vont permettre à vos personnages d'être encore plus forts en tier 2 vous avez Dizzy alors Dizzy ne fait pas de dégâts cependant Dizzy met tellement de debuff et va tellement vous faciliter la run qu'elle pourrait être dans le tier 1 parce que grâce à Dizzy vous pouvez vraiment réduire la charge de stuff parce que Dizzy en fait elle va faire son S3 tout le temps elle met un debuff attaque un debuff court ici donc réduit grandement les dégâts de la Wii 23 et elle met deux debuffs elle tout seul et elle aussi elle peut rallonger les debuffs donc elle peut rallonger le def break le poison le debuff ciblage le debuff attaque le debuff court ici elle peut les rallonger donc Dizzy excellente en plus de ça c'est une mage et donc ça j'ai envie de faire la connexion directement avec un artefact il s'agit de Sira Rennes Sira Rennes vous avez 50% de chance d'infliger un malus aléatoire pendant un tour après avoir attaqué ça peut être attaque réduite chance de court réussie silence, sommeil ou poison alors silence, sommeil ne passe pas mais poison, attaque réduite et chance de court réussie passe et donc sur un mage vous pouvez mettre Sira Rennes parce que justement ça va apporter un debuff une chance de debuff supplémentaire donc c'est excellent sur les mages qui veulent debuff contre la Wii 23 pendant qu'on y est pour Terran Orgarde vous pouvez aussi prendre l'artefact Junker Dog qui est un artefact qui est uniquement disponible dans la collab Guilty Gear alors si vous la regardez pendant qu'il y a la collab c'est le moment d'aller le farmer pour Terran Orgarde parce que Terran Orgarde du coup aura un debuff brûlure 2 tours et un debuff Wreck si vous le loupez et bien c'est pas grave tant pis mais en tout cas c'est un bon artefact pour Terran Orgarde pour un guerrier qui veut uniquement mettre des debuffs mais du coup maintenant qu'on a vu cet aspect de Syrah Ren pour les mages qui mettent un debuff en plus et bien en tier 2 s'ajoute aussi Misty Chain Misty Chain elle est très forte parce qu'elle peut mettre Syrah Ren elle a un S1 qui va soigner vos alliés donc ça peut vous servir son S2 peut rendre un guérissable et réduire l'attaque donc elle a 2 debuffs ici et son S3 peut soigner également bon elle a un petit elle a une petite réanimation mais on va dire que c'est très très situationnel mais vraiment trop pour être compté donc 2 debuffs du soin et avec Syrah Ren elle a un debuff supplémentaire potentiellement donc c'est très bien Misty Chain peut passer mort des brumes pardon en français vous avez aussi Clarissa en tier 2 parce que Clarissa elle fait mal elle a un devrec sur le S1 et aussi sur le S3 elle a un devrec et 2 hémorragies donc elle a 3 debuffs sur elle alors il y a un cooldown qui est de 3 tours mais ça reste quand même extrêmement solide Clarissa en plus une guerrière et qui dit guerrière si jamais vous avez la possibilité de mettre Junkyard Dog sur elle l'artefact de Getty Gear mettez-le si par contre vous l'avez loupé mettez un Joker vous avez aussi Furious alors Furious c'est un Ranger donc un Ranger qui met un debuff qui met une brûlure sur le S1 vous pouvez aussi le mettre l'artefact Chanson des étoiles pour mettre un debuff ciblage donc en fait il va avoir 2 debuff brûlure et le debuff ciblage avec cet artefact mais aussi vous pouvez aussi mettre Rosargana ça ça vaut pour tous vos personnages qui sont tireurs parce que ça augmente les chars de Dual Attack et donc Dual Attack avec le S1 de SSB ça met un debuff ciblage Dual Attack avec le S1 de Furious ça met brûlure donc notre char Furious peut avoir un debuff ciblage avec la chanson des étoiles le debuff brûlure avec son S1 le S2 met un debuff critique sur tous vos alliés et le fait rejouer donc ça c'est bien justement pour vos alliés un debuff critique si jamais vous basez une compo là-dessus et le S3 met un deathbreak et c'est excellent donc Furious a 2 debuff met un debuff critique et vu que c'est un archer il peut rajouter un 3ème debuff donc très bon perso aussi alors mention spéciale à Baptiste que je mets en tier 2 qui est extrêmement fort pour un 3 étoiles mais qui est dark alors il faudra faire gaffe avec ce personnage là mais déjà il a un debuff attaque constant chaque fois qu'il joue il va réduire l'attaque de la cible tout le temps et donc c'est excellent donc il a un debuff qui est constant qui est en plus un des plus importants l'attaque de plus il a un deathbreak sur le S3 donc il a un deathbreak c'est un guerrier qui peut mettre Junker Dog donc une brûlure sur le S1 et il a un debuff qui est constant donc il est excellent vous pouvez aussi jouer Enote alors Enote c'est un guerrier donc quitte et guerrier dit encore une fois Junker Dog mais dit aussi une hémorragie sur le S1 un deathbreak et un antibuff sur le S2 et en plus il peut augmenter son attaque et son cc de 50% donc être joué différemment parce qu'il peut être build plus léger donc avoir plus de dégâts plus d'efficacité plus de dégâts critiques et plus d'attaques tout ça et avoir moins de cc parce qu'il a un buff constant vous avez aussi le Luka Luka elle a un deathbreak sur le S1 une mage elle peut mettre Syrahren elle a un S2 qui peut protéger vos alliés et la S3 qui met aussi un deathbreak donc elle sera très spécialisée dans le deathbreak avec Syrahren cependant pour le meilleur deathbreak actuellement contre la Wyvern 13 c'est Terrenorgarde c'est vraiment la star je tiens à le repréciser mention spéciale aussi à Chloé que je ne vais pas citer dans les tiers mais sachez qu'elle apporte un deathbreak et un deathbreak avec le S3 voilà donc maintenant on a un peu tout cité en débuffeur mais il manque un personnage que j'aimerais mentionner parce qu'en fait sans cet artefact là il est inutilisable en tant que débuffeur sans l'artefact en question mais si vous l'avez l'artefact ça devient limite un personnage qui se met dans le tir 1 en débuffeur c'est Karine alors Karine on se dit mais attendez Karine elle a un S2 elle permet de rejouer après un critique elle a un deathbreak un tour c'est pas terrible un deathbreak un tour elle a un S5 qui réduit les temps de recharge cependant Karine certes elle n'a qu'un débuff qui ne dure qu'un seul tour mais avec un artefact on peut tirer partie de son extra tour du fait qu'elle joue souvent pour justement équiper un arte limité l'artefact c'est celui de Baikun l'artefact manche déchirée vous avez 100% de chance d'infliger l'hémorragie pendant 2 tours après une attaque unique 100% de chance ce qui veut dire que Karine fait son S2 qui lui permet de faire un extra tour et le S1 elle peut mettre 2 saignements en plus du deathbreak donc 3 débuff en une seule action entre guillemets action 2 hémorragie 2 tours 1 deathbreak et donc Karine avec l'artefact manche déchirée ça devient une machine pour la WVN 13 et elle se situe dans le tir 1 mais uniquement si elle a la manche déchirée 100 elle est beaucoup moins bien et je ne la comptabilise même pas comme une débuffeuse et c'est à peu près tout alors Cerf qui sont confiants dans leur débuff se permettent d'amener Yuna aussi j'ai vu des runs avec Yuna je ne suis pas fan en tout cas pour un débutant je ne suis pas fan du tout même pour un joueur qui commence à entamer la WVN 13 je ne suis pas fan mais sachez que Yuna a été déjà utilisé donc c'est assez lourd on a vu tous ces personnages là maintenant comment les builds les DPS tout ça pour vos débuffeurs qui vont vraiment être orientés sur mettre des manus à la cible Terranor Guard Misty Chain Enote etc vraiment qui n'ont pas un gros potentiel de dégâts mais vraiment un potentiel de débuff et bien il faudra les builds Speed vitesse avec en seconde pièce efficacité critique comme vous voulez il faudra 85% critique ou en tout cas le KP bon Terranor Guard lui a un imprint il faudra minimum 180 de vitesse je dirais minimum et minimum 65% efficacité c'est le KP pas plus ni moins il vous faut 65% efficacité le reste est plus important mais si vous jouez Terranor Guard sachez que vous pouvez aussi le jouer en 777 unité c'est aussi extrêmement fort donc vos débuffeurs Speed efficacité voilà sauf que quand je dis débuffeurs Sigret même si elle est dans le tier 1 Sigret elle est aussi dans le tier 1 damage dégâts de même pour SSB c'est pourquoi je conseille de build vos damage dealers comme Alexa comme Sigret comme Bellona assez lent pourquoi c'est lent parce que s'ils sont plus rapides que les devrex et bien tout simplement ils ne vont pas pouvoir tirer parti du devrex et ça va être un peu moins bien et aussi vous voulez des dégâts pour passer la barrière pour tuer la WV-13 sans passer par la phase barrière donc il faudra un set attaque critique ou alors destruction critique vous avez plein d'options mais aussi justement pour les personnages qui sont des DPS mais qui mettent aussi des debuffs il faudra non seulement faire mal avoir le critique les dégâts critiques mais aussi avoir le KP efficacité donc 65% d'efficacité et c'est pour ça du coup qu'on enlève de la vitesse pour se privilégier sur les stats offensives mais aussi sur l'efficacité là où pour un debuffeur on peut juste mettre full speed full efficacité et le reste limite est plus important donc avec tout ce que je vous ai dit vous pouvez désormais faire une team je vous ai dit les tanks les soigneurs qui peuvent aussi servir de tank on a parlé des artefacts pour ceux là leur équipement ensuite on a parlé des personnages qui font mal mais les personnages qui font mal peuvent aussi servir de debuffeur certains en tout cas on vient de parler aussi des artefacts pour eux dont deux artefacts limités mais aussi de leur équipement maintenant vous devriez être en mesure de faire une team on peut s'inspirer de joueurs on va dans chasse chasse 13 statistiques et vous allez voir toutes les teams les plus utilisées déjà le personnage plus utilisé c'est SSB alors si vous avez SSB vous cliquez dessus et vous pouvez voir que la team la plus utilisée avec SSB c'est ma team préférée mais c'est pas la team dont on va parler on voit aussi qu'on a une team à base de SSB Angelica Luna Dizzy SSB Angelica Sigret Taranogard maintenant on peut aussi cliquer sur Sigret Sigret on a plein de teams plein plein de variantes et vous pouvez vous inspirer de tout ça tout ça est valable mais sachez que par exemple ça reste valable mais que des fois il y a deux unités limitées des fois il y a des artefacts comme la Karine ici donc il faut aussi prendre en compte mais par exemple une team avec deux unités free to play Sigret Angelica et bien là vous avez Furious Angelica Alexa et Sigret et ça marche de même même si j'ai mis Luna en tier 3 et bien Luna est très utilisée Luna on peut voir qu'elle est utilisée dans plein de teams donc c'est valide aussi surtout que sur global même sur Europe bientôt Luna peut mettre Junkyardog pour mettre un debuff donc c'est bien ici donc inspirez vous de ça vous avez plein de teams à faire plein plein de teams à faire avec tout ce que je vous ai dit vous avez les outils en main vous avez tous les personnages qui sont disponibles vous avez les tier list de chaque rôle maintenant on va parler d'un dernier run et c'est le run que j'ai fait une vidéo dessus c'est le run avec Général Purgis à part le run one shot qui est extrêmement dur à atteindre et bien le run Général Purgis c'est le plus opti pourquoi ? parce que Purgis il faut le build de full tanky il faut utiliser son S2 son S2 c'est un passif dès qu'il va se faire taper à savoir 3 fois par la Wii 23 il va augmenter l'ardeur de vos alliés de 15% de plus il a un équipement exclusif qui augmente encore cet effet là ça va à 18% je crois donc il va augmenter de 54% l'ardeur de tous vos alliés après s'être fait taper par la Wii 23 3 fois donc il est excellent alors bien sûr il faut avoir le stuff pour le faire mais vous avez un stuff qui a été offert durant l'event le stuff renaissance d'ailleurs que j'ai mis sur Marouena et bien sachez que cet équipement là passe sur Purgis alors conclusion chaque team est différente chaque team a une speed tune qui leur est propre chaque joueur ne va pas jouer de la même façon même s'il y a des builds qui sont inspirés vous pourrez trouver plein plein de vidéos plein de gens qui utilisent des teams différentes des gens qui utilisent beaucoup de personnages que j'ai mis dans le tier 2 d'ailleurs j'ai corrigé au final j'ai pas mis de tier 3 j'ai mis que 2 tiers pour que ce soit plus clair si vous êtes dans un moment où justement il y a la collab Guilty Gear et bien n'hésitez pas surtout à aller farmer l'artefact Junker Dog qui est gratuit l'artefact manche déchirée pour Karine lui est dans la bannière où normalement sera dans la bannière Bacon donc sera plus dur à obtenir là actuellement c'est le bon moment mais en fait ce guide vous permet surtout de farmer pendant les super bonus donc c'est le moment quand il y a un super bonus vous partez en farming avec la team qui va le plus vite possible par exemple la team de Général Purgis mais si vous ne pouvez pas c'est pas grave il y a plein d'alternatives que je vous ai montré avec plein de personnages notez par contre qu'un deathbreaker est essentiel il vous faut un deathbreaker ça parce que j'ai peut-être pas été assez clair dans la partie débuffer même s'il y a des persos qui ont 5 débuff si vous prenez une team sans aucun deathbreak jamais vous ne passerez la Wyvern 13 il vous faut un deathbreaker c'est capital voilà j'ai à peu près tout dit j'espère que la vidéo vous aura aidé vous aura éclairé un peu comment faire la team Wyvern 13 sachez que si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore à ce stade mes conseils sont toujours valables pour les précédentes Wyvern sauf que ça sera plus facile pour vous donc tant mieux et puis vous finirez par avoir de l'équipement qui vous permettra au final d'atteindre la Wyvern 13 parce que j'allais dire personnages mais niveau personnages on voit qu'il y a quand même pas mal de personnages qui sont relativement récupérables Furious free to play Alexa free to play Ternorgat qui est 3 étoiles donc quasiment free to play Misty Chain 3 étoiles Angelica 4 étoiles il y a plein de personnages qui sont accessibles sans être délimités sans être des personnages 5 étoiles ultra durs à choper en tout cas la vidéo est terminée si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour du contenu régulier sur Epic Seven comme d'habitude il y a mon Twitter et mon Discord et mon Twitch dans la description également vous retrouverez un lien Bluestag 4 pour télécharger le jeu sur PC donc sur émulateur allez sur ce portez vous bien et à plus je vous ousel je vous note